Pendant ses achats, l'or du pain est attentive à produire le moins de déchets possible. Ses légumes sont emballés dans un sac en tissu réutilisable. Mais un jour, cette habitante ducle a proposé à son traiteur d'emporter sa nourriture dans un récipient alimentaire personnel. Le commerçant a refusé. Les professionnels m'ont dit, écoutez, on ne sait pas, c'est assez nouveau, non, on ne l'a jamais fait. Et peut-être que l'AFCA ne serait pas d'accord, enfin, les règles sanitaires. Or, l'AFCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, est formelle. La législation n'interdit pas aux consommateurs d'apporter un emballage pour emporter ses achats tant que l'hygiène est respectée. Un commerçant ne peut pas refuser des emballages réutilisables sous prétexte que l'AFCA ne l'autorise pas. Par contre, il peut refuser certaines situations qui se présentent à lui et qui ne répondent pas à certaines normes d'hygiène ou de bonnes pratiques. Par exemple, si vous venez avec un bidon qui a contenu de l'adoucissant pour refaire votre stock d'huile d'olive, le commerçant peut refuser. Si vous venez avec une boîte à chaussures chercher votre morceau de fromage, il peut aussi refuser. Dans ce supermarché, on tente d'encourager les emballages réutilisables, au rayon traiteur aussi. Car si les clients utilisent volontiers des bocaux pour les produits en vrac, pour les plats préparés, ce n'est pas encore évident. On propose notamment des boîtes en inox à acheter et à venir apporter aux traiteurs. Et d'ailleurs, on offre moins 5% si les gens viennent avec des contenants réutilisables. Donc c'est ça qui booste un peu le client. Enfin, précisons que le consommateur qui fournit son propre emballage emporte lui-même la responsabilité en termes d'hygiène. Pas question donc de reprocher à son commerçant que le contenant a été la cause d'une indigestion.